Votre question très courte en ce qui me concerne, Mme la mairesse, c'est d'abord la plénière sur le sujet qui a mobilisé beaucoup de discussions aujourd'hui. Vous voulez la tenir quand? Au prochain plénier. On a des pléniers qui sont statutaires dans l'agenda des conseillers municipaux. Normalement, on en a trois par mois sur ce sujet divers. Donc, le prochain, je n'ai pas la date là, mais le prochain, il sera inscrit à l'ordre du jour. On va pouvoir entrer ou attendre à l'extérieur? Bien là, je ne sais pas parce que moi, je suis ouverte quand même à certains pléniers et sur certains sujets de façon publique. Celui-là, il sera plénier individuel et on donnera le fruit de notre discussion après. Et puis, dernière question qui me concerne, à quel moment vous pensez être en mesure de dévoiler l'emplacement du terrain qui va accueillir la coopérative? Bien là, on pourrait le dire. On n'y a même pas pensé. C'est une excellente nouvelle. Je pense qu'on peut l'annoncer à partir du moment où, là, je ne vois pas Mme Côté qui est encore dans la salle. Il est sur le boulevard du Saguenay, donc dans le secteur Kénogami. Entre, M. Armstrong peut-être m'aider, quel bâtiment? Je n'ai pas le lot par cœur, là. Elle est du côté, là, du dépanneur Kénogami. Je n'ai pas les coins de rue. Je vous reviens rapidement. Ils vont regarder pour la... Ah, Jimmy là? Merci. Merci. Boulevard Saguenay et Bourassa. Boulevard Saguenay et Bourassa. Autre question? Oui, moi, j'en aurais peut-être une. Ça ne porte pas nécessairement sur ce qui s'est passé dans les deux dernières heures. Je ne sais plus leur clé. Mais en fait, Québec va présenter son budget le 12 mars. J'aimerais savoir quelles sont les attentes de la Ville par rapport à ce budget-là. On n'a pas signifié de mémoire en tant que telle cette année, mais en collaboration avec la Chambre de commerce Saguenay-le-Fjord, donc qui ont vraiment pris le abro-le-corps et les demandes de la MRC du Fjord et de Ville-le-Saguenay en termes beaucoup plus économiques qu'on a milité. Sinon, pour directement à Ville, on continue les discussions, ne serait-ce que pour l'équité des services policiers. Donc, ça, là, qui va... Je vous dirais qui suit son cours, là, pour les projets plus particuliers Ville. Mais est-ce que vous avez des attentes très particulières en ce qui concerne, justement, notamment les discussions pour les services policiers, ces trucs-là? M. Armstrong? Oui, il marche. Merci beaucoup. En fait, c'est un dossier qui est piloté en collaboration avec l'Union de la municipalité du Québec. Donc, nous ne sommes pas la seule municipalité à demander l'équité au niveau des services policiers. Donc, les demandes sont certainement conjointes. Je ne veux pas trop m'avancer pour le moment. Donc, on se souvient que cette iniquité-là, nous, on la chiffrait à Saguenay pour le service de Nouveau 1 à plus de 17 millions annuellement dans l'exercice 2023. Maintenant, on va poursuivre les discussions avec nos homologues des autres villes qui ont, sur leur territoire, des corps de police municipaux ou encore des régies intermunicipales. Moi, j'aimerais vous réentendre sur pourquoi c'est important pour vous de bonifier le montant que vous donnez, le pourcentage que vous donnez à logement-traite. Et ça équivaut à 48 %, si je comprends bien, c'est ça? Bon, vous parlez de Sonia Côté, là. Oui. Sonia Côté, excusez-moi. Là, je m'entraide. Bon, en tout cas, pas moi, c'est la même affaire, là. On est partis, on a rencontré Sonia Côté et M. Dubric, M. Bolduc, je crois, son nom. Dans le minimum, 1 million 10 000, on s'est tout immédiatement rallié à ça, mais il reste que, là, je m'entraide, ils ont récupéré quand même 436 000 $ d'eux-mêmes, là, puis c'était quand même du logement social, il fallait faire un peu plus. C'est là qu'après une longue discussion, qu'on s'est rallié à aller un peu plus loin, c'est-à-dire de rajouter le terrain en dehors de ce qu'on appelle le FAC, qui était 223 000, qui donnait au total 1,233 000 $ au lieu de 1,1 million. Je pense qu'il fallait donner le signal que quand les personnes en font plus, bien, ils en méritent un petit peu plus. Puis, on a rallié tout le monde autour de ça. On l'a présenté à nos collègues hier, la majorité était d'accord. Vous savez, c'est quand même assez compliqué, le FAC, là. Il faut lui donner ça, là. Il y a eu de la critique sur la valeur du logement tout à l'heure, là, comment ça coûtait, mais ce n'est pas de la faute à Sonia Côté, là. C'est vraiment les normes qui sont comme ça. Puis, elle, elle prend... Probablement que ça va coûter, on espère, un peu moins cher. Peut-être qu'elle va finir par arriver. Vous avez vu, je pense que Mme Côté a assez comment ça marche, les affaires. Peut-être qu'elle a quand même une bonne subvention du gouvernement, là, de 2,6 plus un 600 000, fait 3,2 plus son 400 000, ça fait 3,8, 3,6, plus notre port de la Ville qui va avoir une partie en argent qui va être modulée selon la valeur du crédit de taxe, la valeur des services qui va être modulée, qui va varier, à mon avis, entre 100 et 300 000, là, c'est parce que l'évaluation est difficile. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. Puis, quand les gens font des efforts, ils méritent. Donc, deux choses. Pourquoi un petit peu plus pour la coopérative de solidarité que le 40 %, le logement social et la contribution du milieu? Merci. Merci.